Salut les cancers, j'espère que vous allez bien ! Donc c'est à vous pour le mois d'avril. J'avais déjà sorti les vidéos pour le mois d'avril, mais avec ce confinement, j'avais envie de vous faire une petite vidéo le confinement contre le signe. Pour voir un petit peu comment va se passer ce confinement pour vous, comment vous allez l'apprivoiser. Est-ce que vos projets vont continuer ? Est-ce qu'il va y avoir un petit blocage et de l'arrêt à cause de ce confinement ? On va regarder un petit peu ce qui ressort et je vais vous apporter le message approprié. Voilà, donc je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez si ça vous parle. Vous pouvez écouter aussi votre ascendant ou votre signe lunaire, si ce signe-là, le signe astro ne vous parle pas, vous pouvez avoir des messages dans un des trois ou les trois, d'accord ? Donc voilà, on va se faire le tirage avec le 77 et à la fin de la vidéo, on prendra une carte de l'oracle des anges pour vous apporter un petit message. Voilà ! Allez, on est parti les cancers ! C'est à vous ! Oh ! Oh ! Alors là, les cancers, il y a une situation qui est dans l'ombre, on nous parle de pénombre, on nous parle d'une situation cachée peut-être ou une situation qui a besoin d'un éclaircissement. Peut-être que vous avez mis quelque chose en place et il n'y a pas de nouvelles. On voit quand même quelque chose qui est officieux peut-être ou qui n'avance pas, qui est dans l'ombre, d'accord ? On nous parle d'une mutation, on nous parle d'un changement de mouvement par rapport à cette situation et on nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une main tendue. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui vous apporte son aide par rapport à cette situation et qui vous apporte un éclaircissement. Ok, ça c'est cool ! Qu'est-ce qui a sauté ? La parole, vous avez vu ? La parole, la discussion, la communication. Allez ! Allez, c'est parti ! À la coupe ! Les doutes, les questionnements, on se pose beaucoup de questions, on attend, on ne sait pas comment ça va avancer, à quelle sauce on va être mangé. On nous parle de nouveautés, donc vous êtes en train peut-être, pour certains d'entre vous, en train de douter par rapport à ce nouveau départ. Vous êtes en train de vous demander si vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de vous demander le fait que ça bloque et que ça n'avance pas et que vous n'ayez pas de nouvelles. Plein de questions commencent à arriver pour vous, en fait, dans votre tête, je pense. Il y a vraiment cette notion de doute par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc peut-être que ce confinement, à vous, va vous apporter beaucoup de questions. Vous allez vous remettre énormément en question et vous allez remettre peut-être certaines choses en question, certains nouveaux projets. On nous parle de travail avec cette carte-là. Donc ça peut vraiment concerner soit les projets personnels, soit les projets professionnels. On est vraiment dans cette nouveauté. On n'est pas dans le domaine sentimental. Je n'ai pas l'impression qu'il y aura des doutes dans le domaine sentimental, mais on est sur des doutes au niveau professionnel. On a encore cette carte de nouveauté-là qui ressort. On a la naissance, d'accord ? Donc peut-être que certains d'entre vous avaient envie de ce gros départ, avaient envie de ce nouveau lieu de travail, avaient envie de ce nouveau lieu d'habitation. Il y a des projets que vous vouliez, d'accord ? Mais ce confinement, pour moi, va vous amener à un certain questionnement. Il y a des doutes, peut-être, à vous dire que finalement, peut-être que non. Bon, on nous dit oui. On a une carte positive. Par rapport à ce nouveau projet, on a le chemin. Un seul chemin. Donc on n'a pas de décision à prendre. On est sur un seul chemin. Le repos, la maison, l'attente. Donc là, vraiment, pour vous, par rapport à vos projets, je ne sais pas si vraiment ça se fera au mois d'avril. On a le chemin, on a le repos, la maison, l'attente. On est vraiment en train de vous dire que peut-être, justement, ce confinement vous permettrait de voir l'essentiel pour vous. Peut-être que vous avez mis plusieurs choses en place par le passé. Peut-être que vous aviez envie de beaucoup de choses en même temps, d'accord ? Sans faire le tri. Et avec ces cartes-là, on vous demande peut-être de profiter de ce temps de repos à la maison et de cette attente, de ce confinement, clairement, pour essayer de faire le tri dans tout ça et peut-être sortir le superflu de ce que vous vouliez réellement. Peut-être qu'il y en a, je donne un exemple, parce que j'aime bien donner l'exemple. Peut-être qu'il y en a certains qui voulaient s'acheter une méga belle voiture avec la maison et la piscine qui va avec. Voilà, on donne un exemple. Peut-être que dans ce confinement, vous allez vous dire, bon, non, peut-être que la voiture, en fait, ce n'est pas nécessaire, parce que de toute façon, j'en ai déjà une. Bon, par contre, la maison avec la piscine, oui, c'est cool. Mais la voiture, finalement, je pense que ça me permettra de faire plutôt une belle cuisine pour ma maison. Vous voyez ce genre de raisonnement, en fait, voilà. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je pense que ce temps de confinement ne va pas en soi arrêter vos projets parce qu'ils ont déjà été mis en place. On voit que pour le moment, ils sont encore dans la pénombre. Mais pour moi, vous allez avoir le soutien d'une personne qui va vous permettre le déblocage de cette situation ou un éclaircissement de cette situation. Mais quoi qu'il en soit, pendant ce confinement, je pense qu'il va falloir faire le tri ou je pense que vous allez faire le tri par rapport à des superficialités. Ouais, c'est pas trompé. Par rapport à des superficialités et des choses que vous avez réellement besoin. Voilà. Message très beau, hein, les concerts. Allez, on va faire le tirage. Hé ! Il y a le retour d'une personne pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y en a certains qui m'ont profité du confinement et se dire, tiens, tiens, je vais prendre de ces nouvelles pour voir comment ça va. Ça va être le prétexte pour revenir vers vous. Allez. Hop ! Le tirage, c'est parti. Le courrier, la communication. Vous voyez, ça s'arrête pas, hein. Le départ, le mouvement, le bateau. On a eu l'avion. C'est avec vous qu'on a eu l'avion ? Je sais plus. Bon, on a le bateau. C'est pareil, c'est le mouvement, c'est le départ, d'accord ? Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui reçoivent des nouvelles de l'étranger aussi. Je sais pas pourquoi. Peut-être des personnes qui habitent ou qui sont en communication avec une personne qui est dans les îles. Le bateau, ça me rappelle les îles. Donc, voilà. Mais peut-être que vous allez avoir une communication avec des personnes de l'étranger. Surprise ! L'inattendu ! Hé ! Une nouvelle inattendue de l'étranger. Alors, s'il y en a qui attendent des nouvelles de l'étranger, il se pourrait que ça arrive en ce mois d'avril. Le mouvement. Beaucoup de mouvements pour vous, hein. Le confinement, oui, il va y être, mais ça va continuer quand même. Un coup de téléphone, courrier, mail, ordinateur, internet. Le mouvement va continuer, quoi. Vous allez pas vous ennuyer. Je pense pas à les cancers, hein. Il y a toujours du mouvement dans votre... Dans votre jeu. On nous parle de sagesse. On nous parle d'une certaine maturité d'esprit. On nous parle de décision prise avec une certaine réflexion. On nous parle de ruse, là, avec cette carte-là. On nous parle de jalousie. On nous parle de malveillance. Mais ça peut être aussi une carte de transformation. Et en fait, pour vous, dans ce tirage, je ne l'apprends pas négativement. Oui, parce que le serpent, il fait quoi ? Il mue. Il change de peau lorsqu'il grandit. Et avec la carte de la sagesse et de la maturité à un côté, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ne vont pas se reconnaître. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont prendre certaines décisions, qui vont avoir certaines interrogations que vous n'avez pas d'habitude. Donc, il se pourrait que ce confinement ait un effet très positif sur vous et sur votre maturité d'esprit. Attention, je ne dis pas que vous êtes des gosses de 2 ans. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il se pourrait que vous ayez une réflexion différente de d'habitude qui vous amène à quelque chose de bien, en fait. D'accord ? Mais on voit qu'il y a toujours du mouvement dans votre vie en ce mois d'avril. Alors, on nous parle de chemin, on nous parle de mouvement. Il y en a certains qui vont changer de direction. Il y a vraiment une grande transformation. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont prendre un coup de vieux d'un coup, en fait, tout simplement. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y en a qui vont prendre un coup de vieux d'un coup, dans le sens où, au niveau de votre réflexion, ça va énormément changer. Je ne sais pas ce qui va se passer au plafonnier, là-haut, mais il y a vraiment un changement d'état d'esprit pour certains d'entre vous. Je ne sais pas ce que vous allez apprendre, je ne sais pas avec qui vous communiquer. Il se pourrait qu'il y en ait certains aussi qui se mettent à se développer dans la médiumnité, au niveau de l'hypnose, au niveau de la thérapie, au niveau des soins énergétiques, du riki. On a beaucoup de cartes de sagesse, on a le Bouddha, on a la carte de la médiumnité qui ressort. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui se dirigent de ce côté-là pour leur avenir professionnel. D'accord ? Il se pourrait que ça vienne à vous aussi pendant ce temps de confinement. Il se pourrait que vous ayez un éveil spirituel. Il se pourrait qu'il y ait de l'inattendu dans vos capacités. D'accord ? Qu'il y ait quelque chose qui se développe, qu'il y ait de nouvelles capacités. Pour moi, vous auriez la possibilité, je pense, pour certains d'entre vous, d'avoir la claire audience et de communiquer avec l'au-delà, en fait. Il y a une communication. Donc, ça, c'est le côté spirituel. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui vont s'assagir au niveau de l'esprit, consciemment, inconsciemment. Mais il y a une certaine sagesse qui va s'installer pour vous pendant ce confinement. Est-ce que ce confinement va vous ennuyer ? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Il n'y a pas de gros énervements. Il n'y a pas de gros tourments, de combats, de tristesse. Je n'ai pas tout ça. Par contre, il va être très bénéfique pour vous. Je pense que vous allez le prendre du côté intelligent de la chose. Et vous allez vous faire évoluer. Vous allez faire évoluer votre mental et votre âme, en fait, dans ce jeu. C'est juste magnifique, votre tirage. Quoi qu'il en soit, gardez en tête qu'il y a quand même de l'inattendu qui se prépare pour vous en ce mois d'avril, les cancers. Je pense que vous allez recevoir une nouvelle inattendue de l'étranger. Je ne sais pas pourquoi je le ressens vraiment comme ça pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une nouvelle inattendue. Vous pouvez recevoir aussi une nouvelle qui concerne un futur néparc, qui se fera dans tous les cas après le déménagement. Peut-être que certains ont fait une demande de mutation. Peut-être que certains ont fait une demande de déménagement. Ou partir carrément en outre-mer avec cette carte du bateau, prendre le bateau. Et je pense que vous allez en recevoir des nouvelles en ce mois d'avril qui seront positives parce qu'on voit le mouvement et le nouveau chemin qui vient par la suite. Voilà. Donc pour vous, il n'y a pas d'arrêt au niveau de vos projets. Je pense qu'il va par contre y avoir le tri par rapport au matériel. D'accord ? Par rapport aux choses matérielles. Et je pense que vous allez faire le tri et vous rendre compte de ce que vous avez et ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin des cancers. Voilà. Une très très belle réflexion pour vous. Après c'est cool, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas tout ça. Donc c'est bien autant qu'on s'entende bien avec la personne avec qui on est enfermé. C'est mieux. Allez ! On va tirer une petite carte de l'oracle des anges pour voir ce qu'ils veulent vous dire pour ce mois d'avril. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Waouh ! Ça rejoint pour moi exactement ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas si vous l'avez pris comme ça aussi. Je vous montre la carte comme ça si vous voulez mettre pause pour relire le message. Mais pour moi on vous demande d'apprécier l'essentiel et de laisser de côté la superficialité. D'où les questionnements, les doutes, les choix. D'où tout ça qui ressort dans votre jeu les cancers. Voilà ! Écoutez j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter quelques réponses. Moi je vous demande de rester chez vous. Restez chez vous. Comme j'ai dit aux autres vidéos, ce virus n'est pas un fantôme. Il existe vraiment. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, restez chez vous. Je vous fais d'énormes bisous à tous en tout cas. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut salut !